La liquidité au bilan d'une entreprise est relativement primordiale dans le contexte actuel parce que les pertes du chiffre d'affaires aujourd'hui sont conséquentes. Il y a un premier levier qui a été activé par l'État qui s'appelle le fonds de solidarité, ça représente à peu près 7,6 milliards, qui est venu compenser les pertes du volume d'affaires. Et puis il y a un deuxième levier qui est venu, qui s'appelle le PGE, les prêts garantis par l'État, qui est venu restaurer la trésorerie des entreprises. Pourquoi c'est important ? Parce que quand la génération de cash n'est pas là, il faut que l'entreprise s'appuie sur sa solidité au bilan et il faut que son bilan soit liquide. La liquidité au bilan renvoie à la question essentielle pour une entreprise sur ses enjeux court terme. Est-ce qu'avec mon actif disponible à très court terme, donc mes créances clients et ma trésorerie à mon actif, je peux faire face à mes dettes exigibles à très court terme, mes dettes fiscales sociales et mes dettes fournisseurs ? Et finalement, ça répond à la question de savoir si l'entreprise est en cessation de paiement ou pas. Dans l'orthodoxie financière, il n'existe que deux ratios de liquidité. Le premier ratio, c'est le ratio de liquidité générale, qui lui va englober la globalité du cycle d'exploitation. Il va prendre en compte les créances d'exploitation, il va prendre en compte la trésorerie, mais il va prendre en compte également les stocks et le poste autres créances et autres dettes au niveau du passif exigible. Le seuil préconisé est de 1. Je dirais que pour ce ratio-là, il n'est pas très pertinent. Pourquoi ? Parce qu'il prend en compte les stocks. Donc les stocks, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver dedans. On ne sait pas du tout comment les stocks ont été valorisés. Donc il y a un deuxième ratio qui est un peu plus fin, qui s'appelle le ratio de liquidité réduite, qui lui, va prendre en compte que les créances qui sont liées à l'exploitation, va prendre les disponibilités. Malheureusement, il va prendre en compte aussi le poste autres créances et le poste autres dettes au niveau du passif exigible. Et dans ces postes-là, il peut y avoir des effets groupes. On peut avoir des remontées de trésorerie qui s'effectuent au niveau du poste créances, et puis on peut avoir des descentes de trésorerie qui s'effectuent au niveau du poste autres dettes. Donc, Elisphère, on a créé un ratio qui est spécifique, qui va complètement annihiler les effets groupes, et qui ne va pas tenir compte de l'effet stock. C'est ce qu'on appelle chez nous le ratio de liquidité réduite d'exploitation, qui ne va s'intéresser qu'au poste de client, qu'à la trésorerie, et puis en parallèle, qu'au poste de fournisseur et qu'au poste des dettes fiscales et sociales. Et donc là, on va préconiser un seuil, donc une valeur planchée, qui sera au minima de 0,50. Alors, quand on va analyser le ratio de liquidité des entreprises, le ratio de liquidité réduite d'exploitation des entreprises, on va s'apercevoir sur les comptes 2020 que ce ratio est plutôt bon. Pourquoi ? Parce que la majorité des entreprises ont bénéficié des prêts garantis par l'État, qui est venu donc restaurer la trésorerie des entreprises, et certaines entreprises ont même thésaurisé leur trésorerie pour pouvoir anticiper d'un probable rebond sur 2021, voire 2022. La question, c'est de savoir aujourd'hui, il existe des entreprises quand même sur lesquelles le ratio de liquidité réduite d'exploitation est à un niveau minimum. Qu'est-ce qui risque de se passer sur 2021 ou 2022 ? C'est que ces entreprises-là vont jouer sur les délais de paiement. Alors, on sait que le crédit entreprise, ça représente 746 milliards, c'est une somme qui est considérable. Ça représente un tiers du PIB français et que le risque aujourd'hui, c'est qu'on va voir peut-être, et probablement sur des petites entreprises, des délais de règlement qui risquent de déraper. Donc, on va avoir des trésoreries qui seront là, mais des trésoreries qui seront beaucoup moins saines que celles qui existent aujourd'hui sur 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada